Bonjour à toi chers spectateurs, et il n'y a pas que Star Wars qui sort le 16 décembre tout de même. Donc, on va s'attarder sur la vie très privée de M. Sim, le nouveau long métrage de Michel Leclerc, le réalisateur de Le Nom des gens. L'histoire c'est celle de M. Sim, un vieil homme, tout ce qu'il y a de plus banal et sans intérêt, qui va se voir confier une mission par une entreprise de brosse à dents, celle de parcourir le sud-ouest et de vendre une brosse à dents révolutionnaire. Et il va en profiter tout simplement pour faire le point sur sa vie, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Donc, vous l'aurez compris, Michel Leclerc revient avec un nouveau film très poétique. Parce que Le Nom des gens, pour ceux qui l'ont vu, savent que c'est un film qui était très poétique. Là, on est encore plus loin avec la vie très privée de M. Sim. On est vraiment sur quelque chose qui cherche à explorer les tréfonds de l'âme humaine. Et pas juste l'idée qu'on s'en fait. C'est vraiment explorer les tréfonds de l'âme humaine, presque l'inconscient. C'est assez particulier comme film. Ceux qui iront le voir seront peut-être un petit peu déroutés par l'idée que prend Michel Leclerc en tête de film. Mais cette idée qu'il essaie de développer tout au long de ce film, c'est vraiment d'explorer la psyché d'un personnage. Et d'explorer surtout la différence qu'il y aurait entre rêver et avoir envie de rêver. C'est vicieux, non ? Comme manière de penser. Mais c'est vraiment intéressant comme film parce que ce n'est pas juste un énième long-métrage de comédie dramatique française. C'est vraiment un film qui est très léger et qui, par cette légèreté, cherche à nous faire réfléchir plutôt que d'appuyer quelque chose de grave. Et donc, résultat, de plonger le spectateur dans une idée de gravité. C'est-à-dire vraiment où on serait complètement en train de constamment se remettre en cause et de constamment remettre en cause notre vie. Là, l'idée, c'est plus simplement de nous faire voyager et de nous faire réfléchir par ce voyage. On est presque sur un road trip réflexif. On pourrait presque définir la vitrée privée de M. Sim comme ça. Au niveau de l'écriture, c'est Bayac Azmi et Michel Leclerc qui se sont collés à l'écriture. Et c'est adapté d'un roman de Jonathan Coé. Le scénario, en soi, est très simple. Il est très simple parce que c'est simplement l'histoire d'un homme qui va partir en voyage et qui va se remettre en cause en refaisant un petit peu toute sa vie. Donc, à partir de cette base-là, ce qu'on veut nous montrer, c'est simplement un personnage qui essaye de comprendre sa vie. Ça a été vu des dizaines de milliers de fois et dans un road trip, encore pire. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que ce personnage-là, de base, n'est pas intéressant. C'est peut-être bête à dire, mais c'est ce qui fait son charme, en fait. C'est d'être totalement inintéressant, d'être sans intérêt presque. C'est-à-dire que lui-même, à un moment, il le dit. Il y a une très, très belle scène, à un moment où il est dans un avion en train de parler à la personne qui est juste à côté de lui. C'est d'ailleurs la scène d'introduit du film. Et au bout d'un moment, il y a une hôtesse qui va arriver à côté de lui et qui va lui dire « Il a l'air bizarre, votre ami. » Et donc, M. Simba se demande « Non, non, il a l'air très bien, regardez, il écoute. » Et en fait, le passage à côté de lui est mort. Et donc, la seule phrase qui va lui venir en tête à la suite de ça, c'est tout simplement « Est-ce que je ne suis pas chiant à mourir ? » Ce qui amène une scène qui, au-delà d'être très, très drôle, va driver tout le long-métrage. C'est-à-dire que, résultat, au-delà de cette réplique-là, ce qui essaye d'amener Michel Leclerc et Maya Kazmi, c'est vraiment l'idée que ce personnage est sans intérêt et que, voilà, il est chiant à crever, quoi. Et résultat, on pourrait se dire « Ah, bah, c'est bon, on va s'emmerder pendant 1h45 de film. » Et non, ça permet de développer plein de thématiques, ça permet de rendre ce personnage attachant, ça permet de le rendre émouvant, ça permet de le rendre touchant. Ça permet de développer tout un personnage autour duquel va se construire l'ensemble du film. C'est-à-dire que tous les personnages secondaires, tout l'arc narratif, tous les développements et les rebondissements vont se construire autour de ce personnage-là et vont permettre de développer quelque chose de très émouvant, tout simplement, de vraiment très émouvant. La narration du film en soi est un petit peu longue, mais c'est fait dans l'idée que cela peut amener le spectateur à réfléchir beaucoup plus loin que simplement se demander où va aller ce personnage. Ça permet de faire réfléchir le spectateur sur, bien plus que ça, ça permet de faire réfléchir le spectateur sur est-ce que la vie de ce personnage vaut le coup d'être vécu. Et en plus, il y a une très très jolie réflexion autour d'un pilote de voilier, en fait, qui avait essayé de traverser, de faire une grande traversée et qui s'était perdue, en fait, psychologiquement, qui s'appelait Douglas Crawford. Et là, il y a toute une comparaison autour du film là-dessus, je vous laisse la découvrir, mais elle est très intéressante, elle est plutôt bien amenée de la part de Bayek Azmi et Michel Leclerc. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un double parcours autour de ça et puis il y a de très jolies réflexions autour de la place du père. Enfin voilà, il y a plein de surprises à découvrir vraiment dans le film, mais c'est plus à vous de les découvrir dans ce genre de cas. Au niveau de la mise en scène, là, il ne veut pas y avoir grand-chose à dire, Michel Leclerc, c'est un metteur en scène de l'être humain. Donc résultat, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il cherche avant tout à mettre en avant les personnages. Donc, il n'y a pas un immense travail de mise en scène qui donne la sensation que voilà, on reconnaît tout de suite sa patte, c'est un réalisateur qui a une patte... Il a plus une patte d'auteur, c'est-à-dire vraiment d'auteur dans l'écriture, dans le développement de ses personnages. Donc ce qui fait que la mise en scène, il cherche simplement à développer un dispositif narratif et scénographique très simple. C'est-à-dire que résultat, on va suivre le personnage avec beaucoup de douceur, il va avoir tendance à privilégier le plan séquence pour faire en sorte que les acteurs arrivent à mieux s'immerger dans les personnages, que les situations soient plus décalées ou plus intéressantes. Il cherche à montrer qu'il y a une différence entre le contexte et la manière avec laquelle le personnage de M. Sim voit le contexte. Et ça, c'est très intéressant, ça donne notamment lieu à une scène dans une boîte de nuit quand même surréaliste où M. Sim embarque sa fille de 10 ans à peine en boîte de nuit et la scène va être totalement décaillée du début à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment, M. Sim va se faire draguer. Il va à peine voir qu'il se fait draguer et à la fin, il va finir par dire à sa fille, je crois que j'ai une touche. Et rien que le fait d'emmener sa fille dans une boîte de nuit, c'est assez surréaliste, mais c'est bien amené de la part de Michel Leclerc au niveau de la mise en scène. Et ça permet d'amener un contexte qui est très intéressant et d'amener des réflexions autour de qui est ce personnage. Pourquoi est-il là ? Pourquoi s'occupe-t-il de sa fille comme ça ? Qui sont assez intéressantes. Et résultat, ça nous permet de nous plonger à fond dedans, d'apprécier de voir ce personnage, de le trouver vraiment presque comme un enfant. C'est presque l'anti-Mr Bean, dans le sens où il a le même comportement, c'est-à-dire celui proche d'un enfant, mais il se comporte comme un adulte et il parle comme un adulte et il parle beaucoup trop. C'est presque un anti-Mr Bean, ce personnage. C'est assez génial à voir. Au niveau du casting, alors là forcément, il faut parler du grand, de l'immense, du jouissif Jean-Pierre Bacry, mais il y a plein de rôles secondaires très intéressants, notamment Mathieu Amalric, Valéria Golino, Isabelle Géinas et Vima Laponce. Ces quatre acteurs-là sont superbes. Ils sont juste magnifiques, du début à la fin. Ils sont divins. Et puis donc, il y a Jean-Pierre Bacry. Le grand Jean-Pierre Bacry, que ça le fait chier de faire ce voyage. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, Jean-Pierre Bacry. Il n'y aurait personne d'autre qui aurait pu camper ce personnage. Il est juste parfait du début à la fin. Il est touchant. Il est magnifique. Il est émouvant. Enfin voilà, il est la vie très privée de M. Sim. Donc voilà, la vie très privée de M. Sim, vous l'aurez compris, c'est un très joli film. Un film simple, un film touchant, un film élégant, un film poétique, un film émouvant. Amené par un Michel Leclerc qui est toujours dans une recherche de la subtilité et de l'élégance chez l'être humain. Et voilà, là, qui nous transporte dans un voyage et un road trip très poétique avec un Jean-Pierre Bacry immense en tête. Donc voilà, vous l'aurez compris, la vie très privée de M. Sim, de Michel Leclerc. Allez le voir en salle. C'est un très joli moment de poésie humaniste. Et c'est très beau et c'est touchant. Donc voilà, il n'y a rien à perdre. À plus !